Sur le remorqueur 22, direction le terminal pétrolier. Pour la première intervention de la journée, l'équipage doit aider un tanqueur russe à se dégager du quai. On ajuste ses gestes, on commence et tout. On va envoyer une touline, on virer, on lire, stop, on fin de manœuvre. Oui, il faudrait être 22. Oui, 22, je le passe sur l'Aix. Le capitaine, aux manettes, applique les consignes du pilote qui dirige la manœuvre depuis la passerelle du Baltic Advance. Le pétrole, avec tous ses dérivés raffinés, reste en tonnage le principal trafic du port, donc le plus lucratif. Le brut arrive principalement du Golfe Persique. C'est un trafic stratégique pour le pays puisqu'on est le second port d'importation de pétrole. C'est ce pétrole-là qui va alimenter la raffinerie totale de Normandie et toutes les usines chimiques qui sont derrière, qui font une grande partie de la production française de produits chimiques, plastiques, etc. Mais pour trouver le trafic le plus pourvoyeur d'emplois, il faut plonger dans la fourmilière des terminaux à conteneur, le terrain de jeu des dockers. Ici, on fait le lien entre import et export, entre terre et mer, entre camions et bateaux. Les 2400 dockers sont tous des hommes. La corporation reste fermée, attachée à la culture ouvrière, la filiation reste prépondérante. Mon père faisait ce métier-là, donc quand on fait notre première journée, on voit notre père qui a un petit sourire, qu'il ne montre pas forcément. Parce que nos pères, c'est plus à l'ancienne, donc les sentiments, c'est vrai qu'il n'est montré pas forcément. Près de 3 millions de boîtes ont transité ici l'an dernier. Un record. L'ouverture de Port 2000, il y a 12 ans, a sauvé le Havre. Cette extension sur l'estuaire permet aujourd'hui d'accueillir les immenses navires. Ce qui a été impressionnant, c'est la rapidité à laquelle ça a augmenté. On est passé à 300 mètres, 3 ans après, on était à 330, 360 et enfin 400, mais en l'espace de 10 ans. Et ça a été vraiment impressionnant. Le conteneur est un monde sans pitié. La lutte pour attirer et garder les armateurs est acharnée. Un portique, c'est aux alentours de 8 millions d'euros. Un cavalier, c'est 700 000 euros. Donc on est sur des investissements qui sont assez colossaux. Et en face de ça, on a des clients qui viennent nous voir pour dire je veux payer 1 euro, 2 euros, 3 euros de moins par conteneur. Parce que je fais 300 000 conteneurs par an. Et 3 euros, ça fait 900 000 euros à la fin de l'année. Et donc voilà, on discute des prix à l'euro près, alors qu'on fait des investissements en centaines de millions d'euros. Et un peu plus au nord, Anvers et Rotterdam traitent 4 fois plus de boîtes par an. La marge de progression du Havre est encore grande.